Et bien, c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et au jour du jour, on a eu pas mal de modifications avec la maintenance du jour et la petite mise à jour qui est arrivée. On a eu pas mal de modifications sur les classes et on va voir tout ça ensemble dès maintenant sur toutes ces modifications qu'il y a eu, évidemment, sur toutes les classes qui ont été modifiées en détail. Mais au jour du jour, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne YouTube, et c'est pas à vous abonner. Vous avez aussi en déception tous mes vidéos sur Twitter, Twitch et TikTok, si c'est pas les suites, pour booster un maximum la chaîne, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc, les amis, on est partis directement et on va aller voir un petit peu toutes ces corrections qui ont été faites, toutes ces modifications sur les classes. Donc, nous voilà directement sur le changelog et on va commencer par la première classe qui a eu des modifications, qui est le Forge de Lance, qui a beaucoup été modifié. Et encore une fois, il a des nouvelles modifications, donc on voit tout ça. Alors, déjà, le Forge de Lance, les sorts suivants, ne voient plus leur dommage diminuer avec la distance. Donc, lance-pierre, effondrement, épiose sismique, soulèvement. Euh, épiose sismique a également un nouvel effet, on va y venir juste un peu, mais en tout cas, voilà, déjà, première grosse modification. Épiose sismique, comme je dis, il a un nouveau fonctionnement qui a été ajouté à ce sort. Donc, si la case est ou devient libre, invoque donc la lance directement, donc ça c'est plutôt pas mal. On a Hydra également, fonctionnement supplémentaire. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'on a ajouté, en fait, ce qui est maintenant bien, c'est qu'on ajoute de plus en plus des nouveautés ou des nouveaux fonctionnements à des sorts sur certains sorts plus facilement qu'avant. Et là, le Forge de Lance, on voit vraiment bien ça. Donc, Hydra, fonctionnement supplémentaire sur le lanceur, occasionne des dommages terre aux ennemis en zone autour de lui et rappelle sa lance. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, portée minimale de 1 passe à 0 par contre. Donc, ici, on est vraiment sur un bon petit sort avec un bon nouveau fonctionnement. On a Éclat de Surtes, donc, qui a été ici up un petit peu. Donc, on passe de 1 sur les dégâts, sur les Éclats de Surtes à différents niveaux, à différentes phases. On a, en fait, qui ont été tous augmentés. Et au niveau 6, on est carrément à plus 10. Donc, c'est vraiment incroyable, vraiment plutôt intéressant. Déjà, ça faisait très très mal. Et bien, maintenant, ça le fait encore plus. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, d'Éclat de Surtes, on passe de 1 à 2 à 2 à 3. Et ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc, pour toutes les phases, ça a été augmenté. Et on a Soulèvement qui passe de 31 à 36 en CC à 35 à 40. Donc, en CC, ce qui est un bon up. Donc, au fur et à mesure de ce fameux forge-lance. Au niveau du Roublard, on a donc Shrapnel qui a un fonctionnement qui a été modifié sur une bombe. Du lanceur occasionne des dommages aux ennemis et retire des PA en zone carrée de 1 autour de la bombe. Donc, ça, voilà, nouveau fonctionnement, enfin, petit changement de fonctionnement sur Shrapnel. Bombe ambulante avec Mimesis. Donc, ici, applique l'état pacifiste pour un tour non dissipable sur la bombe ambulante. Après sa transformation, on a Cadence qui a sa portée qui a été nerfée, qu'elle passe de 7 à 6. On a également Bombe collante fonctionnement. Le piège fait exposer les bombes du lanceur qui la déclenche, mais sans donner de combo. Et les coûts de PA, par contre, sont augmentés. Donc, passant de 2 à 3, on a Reski qui téléporte symétriquement les bombes du lanceur dans la zone. Fonctionne également avec la bombe ambulante et la méga-bombe. Donc, voilà, petites modifications qui sont plutôt quand même assez conséquentes, mais quand même des modifications sur les sorts. Et on a Explo-Bombe maintenant. Le bonus de PO est réduit de 4 à 3 nerfs. Et la couleur des pièges, bon, ça, c'est la modification esthétique. Mais en soi, c'est la PO qui a été nerfée. Au niveau du Sadida, on a donc le Sacrifice Poupesque. Le sort ne vole plus anormalement de la vie. Donc, modification au niveau d'un bug qu'il y avait. Infection Poupesque. La prévisualisation en coup critique des sorts exploitants. L'état infecté a été corrigé. Et on a également la surpuissante. L'invocation utilise correctement son sort Bouture. Donc, petite correction de bug qu'il y avait sur le Sadida. Maintenant, passons au Pandawa qui, lui, a Chamrak. Donc, condition de lancer. La portée a été nerfée. Donc, portée max. Donc, 3 à 4. Passent de 2 à 3. Et passent 2 et 3 surtout. Lancé en ligne. Donc, non maintenant. Il n'a plus de lancé en ligne obligatoire. Le Rebot. Les dommages ont également été nerfés. Donc, passant de 18 à 20 à 17 à 20 à 19. Et au niveau 182, 22, 24 à 20, 22. Et les coups critiques ont également été nerfés. Épouvante. La portée a été EP. Donc, on passe de 3, 5, 7 à 5, 6, 7. Donc, c'est plutôt pas mal. Ébriété. Donc, la valeur du bonus de puissance est corrigée dans l'infobule. On a le tonneau de l'éméché. Donc, le rang a été modifié pour mettre maintenant différents paliers. Et on a donc les dommages qui ont été également modifiés. Donc, 6, 8, 8, 10 et 10, 12 pour les différents paliers qu'il y a sur ce sort-là. Donc, tonneau de l'ivrogne. Donc, avec les rangs maintenant des nouveaux. Enfin, avec les rangs 30, 97 et 164, il passe à 140. Donc, on a également bambouzeré. Donc, ici, fonctionnement invoque 12 petits bambous. Condition de lancer. Donc, la zone de l'effet en anneau passe en cercle de 2. Et on a bambou et petits bambous. Fonctionnement, les bambous réduisent de 80% les dommages immédiats des alliés. Donc, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Petite modification plutôt sympathique avec également l'ajout de sort en termes de paliers. On a le Xelor maintenant qui a donc engrenage. La condition de lancée donc qui a été modifiée. Ligne perpendiculaire de 1. Maintenant, ça passe en croix de 1. Portée max a été nerfée passant de 5, 6 à 4, 5. Lancée en ligne, plus obligatoire. Et les coups critiques passent de 25 à 15%. On a le flou qui a un cumul max de 1 à aucune restriction. Le paradoxe, l'état indéplaçable est retiré au début du prochain tour du lanceur. Et on a 25e heure qui a les sorts suivants ne sont plus modifiés par 25e heure. Donc, le sort flou est Glaz. Donc, ou Glaz, ça dépend comment vous l'appelez. Ou Glaz, sincèrement, ça marche aussi. Réobscur, donc les critiques passent de 5 à 15%. Glaz, le Glaz possède désormais 6 charges au lieu de 5. Chaque charge augmente les dommages de 3 au lieu de 4. Donc, pas mal nerfs. Ici, condition de lancée, l'intervalle de relance a été réduit. Et le cumul max, lui, a été augmenté passant de 5 à 6. Et les dommages ont été, eux, augmentés passant de 4 à 6 dans tous les éléments. Niveau du FECA, la trêve, les effets ont été modifiés, corrigés dans l'infobule. Donc, voilà pour les corrections qu'il y a eu actuellement avec cette mise à jour. Donc, la mise à jour d'aujourd'hui qui est arrivée ce matin. En plus de corriger pas mal de problèmes et de problèmes qu'il y avait sur le jeu. De connexions avec les enclos, avec des clés perdues. Avec pas mal de choses, des déconnexions lorsqu'on jouait avec les enclos. Enfin, lorsqu'on faisait avec les enclos et tout ça. Il y avait pas mal de vraiment de gros problèmes. Donc, pas mal de choses ont été, on va dire, assainis pour vraiment stabiliser le jeu. Et qu'on puisse vraiment y jouer tranquillement. Au niveau, donc, si on parle un petit peu des sorts et des classes. On a Grut, donc le compagnon qui a été un petit peu modifié. Donc, le sort a appelé correctement un bouclier selon le niveau du lanceur. 5% de ses points de vie, 150% de son niveau. Donc, ça a été un petit peu modifié et corrigé surtout. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, on a eu un gros correctif avec également l'ajout de la nouvelle île. Donc, de l'île de Poigues. Donc, logiquement. Et donc, maintenant, on peut voir un petit peu toutes ces modifications en jeu. On voit que le forge-lance est toujours en phase de modification. En phase d'équilibrage complet. Pour qu'on puisse modifier ses sorts. Mais qu'ils ne soient pas non plus trop en dessous et pas trop au-dessus non plus. Donc, on voit qu'on a pas mal de petites modifications qui sont quand même plutôt cool en soi. Pas mal de très bonnes modifications également sur pas mal de classes. On voit que les fonctionnements des sorts et des nouveaux fonctionnements sont ajoutés au sort. Avant, ça ne se faisait pas trop de changer complètement le fonctionnement d'un sort. Ou d'en rajouter des fonctionnements. Maintenant, ça se fait beaucoup plus souvent. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre d'équilibrer beaucoup plus facilement des sorts. Et même de ré-EP directement des sorts beaucoup plus facilement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et vraiment, le forge-lance a été, on va dire, le fer de lance de tout ça. Donc, on voit que pas mal de modifications ont été faites. Donc, pas forcément sur toutes les classes. On a déjà eu une grosse, grosse modification. Un gros équilibrage sur la dernière grosse mise à jour de Poin67. Qui est arrivée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et donc, ici, on a quand même pas mal de modifications qui sont quand même à prendre en compte si on joue les classes Roublard. Par exemple, Pandawa ou Xelor qui ont des sorts qui ont été bien modifiés. Le forge-lance, bien évidemment, il faut bien prendre en compte toutes ces modifications. Au niveau, donc, l'éclat de sueur qui a été remonté un petit peu. On a des fonctionnements supplémentaires à certains sorts également. Donc, tout ça, il faut bien le prendre en compte. Même si ce sont des modifications et des équilibrages mineurs. Puisque ce ne sont pas forcément des grosses modifications qui touchent toute la classe complète. C'est quand même des modifications et des équilibrages qu'il faut absolument prendre en compte. Et qu'il faut vraiment connaître pour jouer au maximum et au mieux sa classe avec les nouvelles modifications ajoutées au jeu. J'espère que cette vidéo vous aura appuyé. Si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire, vous n'avez qu'à penser de la vidéo également. A vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de nous. En préparation, on va arriver sur nos flux. Donc, ce n'est pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube. Vous avez en description aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok. Mais également ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait énormément de choses en live. Donc, ce n'est pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Et en description, n'hésitez pas à la suite pour ne plus rater aucun live. Vous avez aussi mon compte Twitter pour être au courant de l'information autour de mes vidéos, des lives qui se lancent. N'hésitez pas à aller suivre. Tout ça, ça se passe en description. En tout cas, merci à ceux qui le font pour le boost que vous apportez à cette chaîne et le soutien. Surtout que vous vous apportez à la chaîne YouTube. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.